Bonjour, et aujourd'hui une critique d'un tout petit ouvrage de littérature japonaise classique, La vie de Wankyu, d'Iara Saikaku. Côté littérature classique japonaise, je me suis engagé il y a quelque temps de cela dans un gros morceau, le D.D.I.K. Donc j'en parlerai un de ces jours. Mais d'ici là, entrecouper la chose peut s'avérer bienvenu. Par exemple, avec ce livre autrement court, c'est peu dire, la centaine de pages de cette édition n'est atteinte qu'au travers de nombreux sauts de pages et illustrations, sans même parler des abondantes notes de fin de chapitre. On en fait un roman à bon droit sans doute dans son contexte éditorial, mais selon nos critères contemporains, cela relèverait bien plus de la nouvelle, peut-être même pas de la novelette ou novela. Donc un roman, avec tous les guillemets qui s'imposent, signé Iara Saikaku, nom de plume, plus souvent abrégé en Saikaku tout court, de Hirayama Tōko. Saikaku, je l'avais déjà croisé dans la formelle anthologie Milans de littérature japonaise, où j'avais beaucoup apprécié les extraits de son roman, le premier, Un homme amoureux de l'amour. Convaincu par cette expérience, je m'en suis depuis procuré plusieurs autres œuvres, dont le présent roman est la plus courte. Je m'attendais à y retrouver des thèmes essentiels d'Un homme amoureux de l'amour, et il y a bien de ça, et en même temps c'est tout autre chose. Une belle illustration, dès lors, de ce genre romanesque dont on a fait de Saikaku le fondateur, à savoir l'Ukiyo Zoshi, ou écrit du monde flottant, parent peut-être du style pictural ukiyo-e contemporain. Un registre souvent caractérisé par son réalisme bourgeois à l'extrême limite du prosaïsme, et en même temps par une certaine prédilection pour les thèmes galants, voire clairement érotiques, bien distincts en cela de leur traitement dans les œuvres plus aristocratiques des ères précédentes. Au fur et à mesure, toutefois, et en fait dès Saikaku, le genre en est venu à traiter d'une multitude de sujets. Mais rappelons au passage que le développement de cet art romanesque à cette époque, disons la deuxième moitié du XVIIe siècle, en pleine ère et d'eau, tient pour partie à des bouleversements dans l'économie du livre, accompagnant des évolutions sociales notables. Dans ce contexte, les romans de Saikaku font clairement figure d'œuvres populaires, et ont d'ailleurs remporté très vite un beau succès commercial. Ce qui n'a pas été, sans s'accompagner, d'inévitables jugements de valeur. Une littérature populaire n'est au mieux qu'une sous-littérature, c'est notoire et c'est toujours vrai aujourd'hui. Bon, en tout cas, c'était alors son image. Mais les jugements ont changé. Aujourd'hui, Saikaku est unanimement considéré comme un des trois grands écrivains de l'époque Edo, lui en tant que romancier, à ses côtés Bacho pour la poésie et Chikamatsu Monzaemon pour le théâtre. La vie de Wankyu date de 1685. Son attribution à Saikaku ne fait aujourd'hui plus aucun doute s'il y a eu une hésitation à ce sujet pendant quelques temps. L'auteur s'inspire d'un personnage authentique, du nom de Wanya Kyuemon, un jeune bourgeois porté à dépenser son comté, tout particulièrement auprès des courtisanes des quartiers de plaisir, en l'espèce surtout celui d'Osaka, cadre essentiel du roman. Le bonhomme, à la fois galant et un brin ridicule, peut, je suppose, évoquer un ersatz plus moderne de Heichu dans le dit de Heichu, une œuvre bien plus classique. En sens inverse, le tableau de ses déboires n'a pas été sans me rappeler très fortement une œuvre postérieure d'un siècle, l'africassé de Galantin à la mode d'Edo, signé Santo Kioden, qui est aussi, notons-le, un précurseur du manga. Alors, ce dernier a-t-il été inspiré, ou bien était-ce simplement un thème commun sur lequel broder ? Franchement, je n'en ai aucune idée, donc je ne vais pas m'engager plus avant dans cette voie-là. Et peu importe, notons simplement que, déjà à l'époque, avant même que Saïkaku, son contemporain, n'écrive son roman, le personnage avait été intégré à la littérature, plus particulièrement au théâtre, et Saïkaku lui-même l'évoque. Le point de départ pourrait être similaire à celui d'un homme amoureux de l'amour, avec un même bourgeois dépensant à tour de bras dans les quartiers de plaisir. Mais le temps est pourtant bien vite différent, si les tout premiers chapitres peuvent s'accommoder de cette éventuelle parenté. Un homme amoureux de l'amour, pour ce que j'en ai lu, est un roman enjoué et drôle, où l'érotisme exacerbé a quelque chose de ludique et badin, qui se libère très vite, et en ricanant, des prescriptions morales. La vie de Wang Q a une approche assez différente, en fait. Et si le héros a d'emblée quelque chose de comique, via le ridicule, à la différence de l'homme amoureux de l'amour d'ailleurs, il se mue pourtant au fur et à mesure en une figure autrement plus sombre, et peut-être même tragique. Et la morale refait peut-être ainsi son apparition, même si je ne suis pas bien sûr de ce qui doit être pris au pied de la lettre, et de ce qui est avant tout ironique, chez un auteur qui, à mains égards, avait fait de la débauche bourgeoise son fonds de commerce. Quoi qu'il en soit, si l'on rit au début, on ne rit plus à la fin. Et Wang Q, qui tantôt agaçait, tantôt pro-coquet, sourire, voire hilarité, susciterait presque à la fin, sinon des pleurs, mais pourquoi pas, c'était semble-t-il l'optique adoptée par le spectacle théâtral dont Saikaku se fait l'écho, du moins une certaine compassion. Tout commence pourtant très bien. Wang Q est un bourgeois d'Osaka, dont le commerce autorise un train de vie relativement dispendieux. Mais tout change quand Ben Zaiten, déesse de l'abondance, dans un rêve débarrassé par ailleurs de toute pompe religieuse, attribue à Wang Q une fortune considérable, dont elle semble aussitôt savoir qu'il en fera mauvais usage. En effet, Wang Q, ainsi béni, dépense sans compter dans les quartiers de plaisir et ailleurs. Ce bourgeois n'en est pas un au sens où nous l'entendons en Occident dès lors qu'il s'agit du rapport aux choses matérielles et à l'argent. On est très très loin de l'éthique protestante à la Max Weber. Bien au contraire, il se montre dispendieux et vastueux, à l'instar d'un noble. Et le trésor dont Wang Q hérite, dans ces conditions-là, ne peut faire long feu. Le roman consiste d'abord en une succession de très brefs chapitres, séparés en deux parties. Dans la deuxième, le lien est essentiel. Les tableaux se suivent directement là où la première partie est plus libre. Et cela participe sans doute de l'effet produit sur le lecteur. Nous enchaînons donc tout d'abord les séquences où Wang Q dépense sans compter, tout particulièrement pour s'attacher les services des plus belles des courtisanes, tant qu'à faire ces rares taillus qui sont l'élite de la profession. Mais l'argent lui glisse décidément entre les doigts. En fait, il ne s'attache pas. Il dépense au gré des circonstances sur des impulsions irrépressibles. Une mendiante, dans une scène assez forte, lui donne à cet égard une leçon de dignité qu'il n'est tout simplement pas en mesure de comprendre. Aussi jette-t-il dans la rivière la coquette somme qu'il comptait donner à la mendiante quand celle-ci l'a refusée, lui demandant une simple piécette. La chute est ici entrevue, qui devient inévitable à partir d'une scène où l'on conçoit plus que jamais le caractère pathologique du rapport de Wang Q à l'argent. Sa propre femme, en dépit des dettes qui s'accumulent, lui offre une somme assez conséquente pour s'attacher les services d'une taillu tout particulièrement notable du nom de Matsuyama. Qui n'était d'ailleurs pas sans éprouver quelques sentiments pour notre bourgeois frivole. Mais celui-ci, tout d'abord ravi, en chemin, dépense toute cette somme sur un nouveau coup de tête. Il ne libère donc pas ou ne rachète pas Matsuyama, qui n'en s'en remettra pas et lui-même en fait pas davantage. Wang Q en effet a un gros problème à ce souci, à cet égard. Et Matsuyama hantera ses pensées jusqu'au terme, fatal. Quoi que fasse pour lui son entourage, et tout particulièrement son compagnon Sohachi, autrement censé et admirablement dévoué, Wang Q s'enfonce dans une spirale de dettes. Accumulant les obligations auprès de tous, il ne s'en libère jamais, et sa prodigalité insane lui interdit d'accomplir les beaux gestes généreux qu'il promet à Touva. Peut-être même sincèrement. La scène la plus forte ici concerne un jeune garçon que Wang Q prétendait tirer de la misère et abriter dans une jolie maison. Cela n'arrivera pas. Et les dettes s'accumulant, Wang Q perd bien plus que sa crédibilité de bourgeois. Il sombre peu à peu dans la folie. Mendiant sans bien s'en rendre compte, moins moine même sans percevoir ce que cela devrait impliquer, Wang Q erre de par le monde ses paroles incompréhensibles aux lèvres et le souvenir de Matsuyama, l'obsédant sans qu'il sache bien pourquoi. Les aumônes dont il bénéficie, il les dilapide aussitôt, bien sûr. Ce sont autant d'attaches qui se perdent à chaque fois, jusqu'à ce qu'une provocation dont il n'avait pas bien conscience sans doute, lui vaille d'être précipité dans les flots et de s'inoyer. Je ne m'attendais franchement pas, après un homme amoureux de l'amour, à tomber sur un Seikaku moraliste. C'est au point en fait où je ne suis pas bien certain d'avoir perçu comme il le faut le propos de l'œuvre, d'une ironie qui a pu m'échapper après les premiers tableaux ouvertement cocasses. Mais il y a sans doute à cela une autre raison, toute personnelle. Et c'est que, toute galanterie, guerre d'armadature, mis à part, je me suis identifié au dépensé Wang Q. J'ai encore que dans des proportions inévitablement bien moindres, je n'ai jamais eu de fortune entre les mains, bien sûr, un même rapport pathologique à la dépense, une même propension à me laisser aller à des coups de tête regrettables, pour moi mais éventuellement aussi pour d'autres. Aussi, le récit de Seikaku ne m'a-t-il pas laissé indifférent sous cet angle ? L'ai-je trop prise au sérieux du coup ? C'est possible, je n'en sais rien. Mais je suppose que d'autres sont dans mon cas et pourraient avoir un ressenti relativement similaire. Si vous avez des échos différents, je les écouterai volontiers. Quoi qu'il en soit, j'ai retiré de cette brève lecture un indéniable plaisir, aussi masochiste puisse-t-il paraître, ces éléments pris en considération. La langue habile de l'auteur s'allie à la finesse de ses portraits psychologiques et à l'authenticité des cadres qu'il met en scène pour produire un effet d'immersion admirable. Le réalisme affiché de Seikaku introduit le lecteur dans un monde qui, au travers de son art romanesque, garde tout son cachet et demeure étonnamment vivant. Cette vie de Wankyu m'a donc surpris, mais aussi pleinement convaincu, illustrant joliment combien Luki Ouzoshi, des Seikaku, pouvait en fait évoquer des thèmes très différents, éventuellement sous une similarité de façade. Et à l'évidence, je ne m'en tiendrai pas là. Sous-titrage ST' 501